Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, on est sur Destiny, notre ami Xur, le vendeur d'exotiques est arrivé et cette semaine il est présent à la tour, donc au niveau du hangar, pour ceux qui connaissent pas, vous apparaissez, vous partez à gauche, vous faites le tour et ici voilà, il y a des petites escaliers à monter, des petites barrières à prendre, tac, et vous arrivez ici, de toute façon il y a tout le temps du monde autour de Xur, c'est parti, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine notre ami Xur ? Ok, ça a pas l'air ouf, l'arme est pas mal, on va en parler par la suite, tout d'abord on va s'arrêter sur l'engramme prédestiné, également appelé ici engramme isochrone, alors celui-ci coûte assez cher, 97 éclat légendaire, par contre dedans vous avez sûr et certain un item exotique de l'année 1 et de l'année 2 que vous n'avez pas, bien évidemment, sauf si vous avez tous les items exotiques vous aurez un doublon, par contre si jamais vous en manque, je vous conseille de l'ouvrir, voilà, ça coûte 97 éclat légendaire, c'est cher, mais au moins vous avez sûr et certain quelque chose que vous n'avez pas dans votre collection. Au niveau de l'arme cette semaine, on a un fusil automatique, donc exotique, le règne de Syros, une très bonne arme qui existait déjà sur Destiny 1, donc dedans on a le classique de Syros, bonus de dégâts avec chargeur à moitié rempli et régénération des points de vie, on a également cycle infernal, donc il y a cycle infernal ou récepteur à double vitesse, donc cycle infernal, maintenir les détentes enfoncées permet d'augmenter la cadence de tir, et à l'inverse, récepteur à double vitesse quand vous visez la cadence de tir de l'arme ralentit et les dégâts augmentent, donc là libre à vous de voir comment vous préférez jouer, une très bonne arme, sincèrement je vous conseille vraiment de l'acheter, on en croise pas mal en PVP, un petit peu moins au niveau du PvE, mais c'est vrai qu'en PVP on en croise vraiment pas mal, il a fait très mal, je vous conseille vraiment de l'acheter, pour les titans cette semaine au niveau de l'armure on a des gants clés, donc les Saint-Oceps, alors sincèrement c'est pas ouf, dessus vous allez retrouver renforcement biotique, donc la portée de la mêlée est accrue et les dégâts améliorés en cas d'encerclement, et du coup voilà, ça va vraiment privilégier ici la force, c'est vraiment porté sur l'attaque de mêlée, c'est pas ouf, sincèrement les titans, passez votre chemin cette semaine, vous aurez certainement beaucoup mieux les semaines prochaines, enfin les semaines à venir, en tout cas voilà, c'est vraiment pas une arme vie, je vous conseille vraiment de faire l'impasse pour les titans, dans cette semaine, pour le chasseur on a le poignet de main des menteurs avec la perc contre-attaque, donc contre-attaque régénère des points de vie et inflige des dégâts supplémentaires, voilà, donc c'est vraiment en utilisant l'attaque de mêlée de la neutrine cryolétrique cette fois-ci, du coup voilà, à vous de voir, également porté sur la force bien évidemment, sincèrement ils sont pas trop joués ces gantelets là, en tout cas moi je les joue pas, je crois pas que je vois beaucoup de gens jouer avec ça non plus au niveau du chasseur, il y a beaucoup mieux, en tout cas à vous de voir, en tout cas voilà, si jamais vous n'avez pas cet item là, pourquoi pas l'acheter, mais sinon les chasseurs faites vraiment comme les titans, passez votre chemin et attendez les semaines suivantes, on verra bien ce qu'ils vont nous proposer, pour les arcanistes on a les stabilisateurs de géomagnétisme, donc avec proximité suffisante, l'extension du chaos est allongée, et sprintée peut ajouter de l'énergie de super, donc là c'est vraiment à jouer avec la doctrine cryoélectrique ici, et voilà, celle du milieu, ici donc avec l'extension du chaos, vous voyez j'ai même pas amélioré à fond, je la joue jamais cette doctrine là, mais c'est vraiment à utiliser avec cette doctrine là, donc voilà, si jamais vous kiffez cette doctrine, franchement foncez, achetez ces bottes là, sinon sincèrement il y a beaucoup mieux, et surtout au niveau des bottes exotiques, donc voilà, il y a bottes de l'une infection qui est pas mal, bien que ça a été patché, mais il y en a d'autres, alors je sais plus c'est quoi le nom exact, mais il y en a qui permettent de se déplacer plus vite également, qui sont peut-être plus agréables à jouer, en tout cas à vous de voir sincèrement, les 3 armures cette semaine c'est pas ouf, alors bien évidemment celle-ci, sauf si vous jouez à l'extension du chaos, bien évidemment achetez-les, sinon vraiment ça vaut pas le coup, par contre l'arme vous pouvez foncer, vraiment pas ouf, le poteux exotique qu'il nous propose cette semaine, on verra bien la semaine prochaine, on espère que ça sera mieux, je vous souhaite vraiment en tout cas un excellent week-end, une excellente soirée, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos,